Maintenant, le maire Bruno Marchand en est à la moitié de son mandat à l'hôtel de ville. Et là, il y a un sondage léger qui nous montre que sa cote de popularité est en train de plomber. André, les citoyens associés au sondage, espèrent du changement à la mairie? Près d'un citoyen sur deux, Michel. Donc, 48 % des citoyens de Québec, des répondants à ce sondage léger, qui aimeraient voir un changement à l'hôtel de ville de Québec, contre 29 % qui veulent que Bruno Marchand reste en place. Il y a quand même une bonne proportion d'indécis. C'est peut-être le taux de satisfaction ou d'insatisfaction envers le maire qui fait le plus mal. On parle d'un taux de satisfaction de 47 %, mais ça, c'est une chute de 20 points, Michel, si on compare à l'année dernière. Pour ce qui est de la confiance envers le maire Marchand, 45 % des électeurs lui font confiance, contre 46 %. On sera en mesure d'entendre le maire Marchand plus tard cet après-midi, parce qu'il va aller rencontrer le maire de Lévis. Mais voici d'abord ce que les oppositions avaient à dire. Je ne suis pas du tout étonné que ça correspond à ce qu'on sent sur le terrain. Présentement, il y a un décrochage entre l'opinion publique et ce projet-là. On trouve que le maire a le mal défendu auprès de la population, puis là, on se retrouve dans cette situation-là. Donc, moi qui souhaite voir le trameau se réaliser, c'est sûr que je ne suis pas content de voir que ça a cet impact-là sur la perception envers les politiciens municipaux. On parle beaucoup plus d'économie, puis on sent que ça, c'est un dossier où le maire Marchand était absent depuis deux ans. Il annonçait beaucoup. Durant la campagne électorale, il disait qu'il allait s'occuper de la pénurie de main-d'oeuvre, qu'il allait soutenir les gens d'affaires, puis finalement, il ne se passe rien. Je pense que la chute va continuer de dégringoler en 2024, parce que nous allons en prendre des mauvaises nouvelles lors du budget. On va devoir parler de développement économique en 2024. Ça, pour moi, c'est majeur. Évidemment, André, le projet du tramway, qui occupe beaucoup d'espace dans l'espace politique à Québec, a bien sûr un impact majeur sur la perception qu'ont les gens de Québec du travail du maire. C'est ce qu'on peut penser, Michel, parce que quand on demande aux gens quelle devrait être la priorité, ici à Québec, c'est l'accès à l'habitation, la santé des finances, le niveau de taxes municipales, et ensuite, en quatrième position, vient la fluidité de la circulation automobile. Également, autre aspect intéressant de ce sondage, le projet de troisième lien, qui passe par l'île d'Orléans ou par le centre-ville de Québec, obtient quand même davantage d'appui que le projet du tramway. Alors, tout ça, c'est intéressant. On aura davantage de réactions cet après-midi. Merci beaucoup, André.